Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis, pour faire votre tirage pour ce mois d'avril par signe astrologique. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce mois de mars s'est bien passé. Moitié hiver, moitié printemps à peu près, on va dire, ou deux tiers, un tiers, je sais pas, bon bref, vous m'avez compris. J'espère que l'éclipse, la pleine lune du 25 mars s'est bien passé aussi, elle a pas mal chamboulé, n'est-ce pas ? Et puis, dans tous les cas, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous et que ça avance dans le bon sens. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que la suite va encore mieux se présenter pour vous et va s'améliorer. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, le bonheur, tout ça, tout ça. Et j'espère que les messages que je vais vous transmettre ici vont vous aider à avancer dans votre vie. Je tiens à vous remercier, les amis, vous avez été nombreux à me complimenter et à me donner votre avis par rapport au choix de changement que j'ai fait, par rapport aux guidances le mois dernier. J'ai fait un tournant, j'ai choisi de faire des tirages différents et a priori, ça vous plaît, ça vous parle dans votre vie. Donc, je suis vraiment ravie et très heureuse. Donc, merci du fond du cœur, les amis. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? On va aller voir, évidemment, vous avez la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Donc, oui, vous avez la minuterie. On va aller voir, donc, le message général avec le tarot pour ce mois d'avril. Et puis ensuite, on ira regarder professionnel, professionnel, financier, vie, si vous avez une vie, on va dire, extérieure, si vous n'avez pas de travail, vous voyez. Après, ça tourne souvent au niveau du travail, mais bon, après, vous pouvez l'adapter, il n'y a pas de souci. On va aller voir au niveau relationnel, sentimentale. On va aller voir au niveau de votre vie intérieure, développement personnel, spiritualité, etc. Et puis, après, on va aller voir, du coup, Oracle des miroirs et Aliasqué, semaine par semaine, pour voir ce qui se passe pour vous pendant ce mois d'avril. Et puis, ensuite, on terminera avec réponse à votre question. On ira voir des messages et on ira voir votre prière pour ce mois d'avril 2024. Voilà pour le programme, vous savez tout, vous avez la minuterie en dessous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Que je vous remercie infiniment du fond du cœur pour votre présence et pour le fait de m'accorder votre confiance et d'en être satisfait en plus. Je vous explique pourquoi. Bon, déjà, premièrement, je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos retours, etc. Deuxièmement, je vous remercie également pour me faire confiance par rapport aux guidances privées. Je sais que c'était très demandé. J'avais des demandes tous les jours, je vous le dis, depuis les années passées. Et donc, j'ai décidé, ça y est, je me suis sentie enfin prête. Et donc, j'ai ouvert les créneaux des guidances privées. Vous êtes nombreux à en vouloir, j'ouvre très peu de créneaux. Et en plus de ça, je les ouvre le dimanche pour la semaine suivante. Donc, il y a vraiment, voilà, il y a très peu de créneaux à la semaine parce que je fais ce que je peux. J'ai un agenda, j'ai 24 heures comme tout le monde, n'est-ce pas ? Donc, merci du fond du cœur parce que je suis complète à chaque fois, même pas dans l'heure. Et puis, vos retours après guidance, vraiment, sont exceptionnels. Donc, merci du fond du cœur. Je suis vraiment heureuse, je suis vraiment ravie de vous rencontrer aussi et de pouvoir vous aider en live. Donc, merci pour votre confiance. Merci également pour votre confiance parce que vous me faites des dons. des dons Paypal et pour soutenir la chaîne. Donc, merci parce que ça me touche énormément et ça m'aide énormément également. Donc, merci du fond du cœur. Et puis, la dernière chose sur laquelle, évidemment, entre autres, mais celle-ci, vous m'avez vraiment suivie. Et je vous remercie du fond du cœur. Enfin, vous m'avez, vous me suivez toujours d'ailleurs. Mais depuis le début, je veux dire, sur la marque de thé infusion, Munti que j'ai créé pour vous, ce sont des outils holistiques pour vous accompagner au quotidien à prendre soin de vos énergies grâce aux plantes avec des thés et des infusions. Je vous montre. On a deux collections. On a la collection astrologique. Donc là, on a, par exemple, pour le bélier. Donc, si vous avez envie d'offrir un cadeau à nos amis béliers, eh bien, pensez à Munti. Et puis, si vous voulez vous l'offrir à vous-même, et bon anniversaire à tous les béliers. D'ailleurs, pour tous vos signes astrologiques, vous avez un thé différent qui vous permet chaque jour d'avoir les énergies nécessaires, de booster vos énergies pour être au taquet de vos qualités en tant que signe, par exemple, bélier ou taureau ou gémeaux. Évidemment, ce sont des thés avec des assortiments de plantes différentes pour chaque signe. Et puis, vous avez l'autre collection qui est la collection Chakra. Je n'en ai pas sous la main, là, mais c'est une autre qui est la collection Chakra. Et donc, c'est pour débloquer vos Chakra. Donc, vous avez un thé ou une infusion pour chaque, pour débloquer vos Chakra. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, là, il y a 12 infusettes. Et après, vous n'avez plus qu'à acheter la recharge, en fait. Et le pochon, là, c'est à garder à la maison. Et du coup, vous n'avez plus qu'à acheter les recharges ensuite. C'est écologique et économique, évidemment. Et puis, sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code, les amis. Et ce QR code, vous le flashez au moment de votre thé. Et vous recevez une moudidance. C'est une guidance qui a été écrite par moi pour, sur le moment. Pour vous, dans le moment. C'est ça que je voulais dire. Voilà pour le mouti, les amis. Donc, vous avez deux collections pour prendre soin de vos Chakras. Et pour prendre, pour vous apporter les énergies nécessaires chaque jour pour votre sinistre. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Et pour aller sur le site internet, c'est marqué ma boutique. Vous verrez. Et voilà, vous allez avoir ma boutique Mouti. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, je tiens à vous remercier infiniment et du fond du cœur d'être là, d'avoir tout écouté. Et puis, prenez bien soin de vous. Faites attention à vous, les amis. C'est-à-dire que prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, avec votre vie. Et surtout, ne faites pas une overdose et trop de consommation, de guidance. Faites attention à vous. Prenez soin de votre santé par rapport à ça, d'accord ? Parce qu'on peut vite avoir des dépendances sans s'en rendre compte. Et ça nous enferme et ce n'est pas le but, d'accord ? Donc, vous prenez bien ce qui résonne pour vous dans votre vie. Vous laissez le reste de côté. Si vous voulez avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste sur des guidances générales, vous allez voir votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Et ça vous permet d'avoir un message un peu plus complet, un peu global, je dirais, puisque tout ne va pas parler à tout le monde, d'accord ? Et puis, bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, je procède au tirage. Très belle lecture à vous, les amis, pour votre sinistre. Ok, c'est parti mes amis béliers, on y va ? Alors, on va aller regarder déjà d'où vous provenez, c'est-à-dire quelle est l'énergie dans laquelle vous arrivez de ce mois de mars pour avril, mes amis béliers ? On est dans un 8 d'eau. Ok. Alors, effectivement, il y a pu avoir pendant ce mois de mars quelque chose qui vous a déçu, quelque chose sur lequel vous avez peut-être dû... C'est affectif, hein ? Donc, oui, ça peut être dans le domaine émotionnel, dans le domaine relationnel, sentimental. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous affecte, c'est au niveau de vos sentiments. Il y a quelque chose qui vous a... Soit qui a stagné, soit où vous êtes arrivé à un point de non-retour. Bref, vous avez pris une décision de toute façon par rapport à ça et vous êtes prêt ou prête ici à passer à autre chose, à aller rechercher quelque chose qui peut vous apporter mieux, vous apporter plus au niveau de votre affect, au niveau de votre croissance, de ce qui vous nourrit. Ça n'a pas été simple. Ce n'est pas simple. Vous rentrez dans ce mois d'avril avec le cœur un petit peu lourd parce que vous avez été forcé de constater que vous aviez fait le tour et qu'il faut prendre une décision maintenant et cette décision, elle va par-ci ou par-là. Ce n'est peut-être pas vous qui l'avez prise, c'est peut-être l'autre ou la situation qui l'a prise pour vous. Mais dans tous les cas, c'est le mieux pour vous parce que de toute façon, même si c'est l'autre, on ne peut pas forcer l'autre à vouloir comme nous, vous voyez. Ou si la personne n'est pas prête à le faire ou la situation n'est pas prête à le faire pour vous, c'est mieux de partir en fait et d'aller chercher quelque chose de plus significatif. Je ne vous sens pas attristé, je ne vous sens pas à terre, je vous sens juste avec le cœur lourd et il faut passer à autre chose et vous êtes en train de le faire. Mais ce n'est pas simple, voilà. Votre état d'esprit pendant ce mois d'avril ? Oh, j'adore ! Très bien, vous allez très vite reprendre le dessus. Ça, ça vous apesantit un petit peu, on va dire peut-être la première semaine d'avril, encore sur la dernière semaine de mars et première semaine d'avril et après on est parti. On est parti ! À un moment donné, vous allez faire ce pas d'acte de foi. C'est le rêveur, c'est le fou, c'est une arcane majeure quand même avec un état d'esprit comme ça, un état d'esprit comme tel. Attention, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'en fait, vous allez à un moment donné switcher et vous dire ok, on y va et c'est vraiment on y va, on fait un pas en avant, on fait un pas dans le vide, un saut dans le vide, on ne sait pas où on va mais on y va. Avec confiance, on est fidèle. L'état d'esprit du rêveur, c'est le fou. Donc on est fidèle à ses envies, à ses rêves et on avance dans la vie avec la sûreté que la vie va nous surprendre, que des occasions inattendues vont se profiler et qu'on va pouvoir les saisir, vous voyez ? Et qu'elles n'attendent que nous mais il fallait qu'on fasse pas en avant cet acte de foi. Ça, ça va être votre état d'esprit pendant le mois d'avril. Superbe ! Votre enjeu, je vais regarder tout de suite votre enjeu, le 10 d'eau, ok ? Au mois d'avril, l'enjeu du mois d'avril, c'est soit d'atteindre, d'avoir ce résultat, soit d'être en voie, soit de vous remettre sur la voie. Ça dépendra de votre évolution et de votre situation de vie, ok ? Peu importe le domaine de vie, votre enjeu ici, c'est le 10 de coupe. C'est-à-dire de retrouver, de réavoir ou d'obtenir. Ça dépend vraiment à quel stade vous en êtes, d'accord ? Si vous êtes en couple ici, on peut avoir le fait d'aller vers vraiment un mariage, des enfants. Vous voyez ? Une vie familiale, quelque chose où on est en train de construire quelque chose d'heureux et enrichissant et on l'intègre vraiment, on atteint le résultat. Vous voyez ? Parce qu'on passe forcément d'un engagement à on ne discute pas d'enfant à on met en projet un enfant ensemble. C'est quand même une étape qui est beaucoup plus proche du 10 de coupe que le fait de ne pas en discuter encore ou de ne pas avoir le consentement de l'autre avec soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça dépend le niveau où vous en êtes. Si vous êtes célibataire, c'est le moment où vous allez peut-être revoir vos choix de sélection ou vos attentes. Vous voyez ? Enfin, pas vos attentes, vos critères de manifestation, je dirais. Ou ce vers quoi aujourd'hui, peut-être que vous avez eu quelqu'un... J'en sais rien, moi, vous avez été avec quelqu'un qui n'a pas... Qui finalement envisage la vie avec beaucoup de légèreté. Vous vous êtes dit que ça vous conviendrait ou en tous les cas que vous aimiez la personne telle qu'elle était donc vous ne vouliez pas forcément la changer. Et finalement, le résultat a été un petit peu que ça s'est fini en eau de boudin. Et donc aujourd'hui, vous vous dites, ok, je veux quelqu'un qui soit engagé, qui a envie d'une vie stable comme moi j'en ai envie finalement. Mais il fallait peut-être cette expérience pour le savoir. Vous voyez ? Ça dépend de l'étape dans laquelle vous êtes. Après, ça peut être professionnel aussi, on est bien d'accord, ok ? Le disdo indique quand même, parle beaucoup de famille, d'être heureux chez soi, avec ses proches, avec les autres. Mais ça peut être aussi les proches de votre travail, vous voyez ? Donc ici, de toute façon, le résultat à atteindre sur ce mois d'avril, peu importe concrètement, matériellement, comment ça se matérialise en fonction de votre objectif de vie, votre objectif, votre enjeu à la fin du mois d'avril, c'est de vous apporter ce que vous avez besoin en termes affectifs et en termes matériels autour de vous. Ce mois d'avril, le résultat, l'enjeu, c'est vraiment que déjà, il va y avoir la possibilité de le faire, mais surtout, vous, de bien penser à ce que ce soit la priorité. Donc, il va falloir se mettre d'accord avec ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, etc. Ici, il y a des relations qui vont changer, il y a des relations où vous avez besoin, il n'y a pas suffisamment de confiance, il n'y a pas suffisamment de nourriture, vous n'êtes pas suffisamment satisfait. Et quand je parle de nourriture, c'est, vous savez, de nourriture enrichissante, nourrissante, vous voyez, en termes d'échange. Ici, il y a des relations qui vont changer aussi, des nouvelles, mais aussi d'autres qui vont se renforcer et d'autres qui vont s'arrêter. Votre ressource, votre maîtrise, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ok, vous avez un as d'air, donc ça, c'est parfait. Votre mental, votre ego, il ne vous joue pas de tour. Il a réellement, lui aussi, envie d'évoluer, donc il va dans votre sens. Ça, c'est Mercure rétrograde autour de votre tête qui vous aide. Je vais faire un tirage sur Mercure rétro, un tirage à choix. Ça, c'est Mercure rétrograde qui vous aide, clairement, à ne pas vous accrocher à vos pensées du passé ou vos manières, peut-être obsolètes, mais sans vous en rendre compte, sur lesquelles vous vous accrochez, à votre manière de penser. Et vous savez que la pensée, la manière de votre vision, crée votre réalité et votre perception de la réalité. Vous la voyez à travers le prisme de vos pensées. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui lâche pendant ce mois d'avril et qui va venir renforcer une pensée nouvelle. Des inspirations qui vont être vraiment intéressantes et, comment dire, vous allez commencer à percevoir une vérité. Une vérité sur vous, mais une vérité aussi sur la vie ou sur la réalité, votre réalité. Et ça, ça va vous faire du bien. Parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir mener cet acte de foi et cet avancée vers ce 10 de coupe, vers cette vie enrichissante, autant matérielle qu'affective pendant ce mois d'avril, à laquelle vous allez atteindre. Et ça, ça va énormément vous aider, cette vision. Ce n'est pas forcément que l'intuition. L'intuition, elle est là. C'est l'objectif, l'intuition. C'est le 10 de coupe. Là, on est quand même sur du mental, quand même pas mal. Grâce à ce fou. Grâce à cet état d'esprit. Ok, le challenge des filles ? Le 9 d'eau. Voilà. C'est un challenge parce que, vous voyez, le 9 d'eau et le 10 d'eau. Donc, vous avez à faire ça. Vous avez à faire ça. C'est être en amour de la vie. C'est de voir que vos soucis peuvent s'estomper et surtout que votre souhait se réalise. Le 9 de coupe, c'est faites un vœu. Votre vœu se réalise. D'accord ? Ici, c'est un challenge. Il est en challenge, il est en défi. C'est-à-dire que ce n'est pas facile d'y croire. Ce n'est pas facile de... Comment on me dit ça ? De vous laisser reporter par la vie un petit peu aussi. Être dans l'amour de la vie. Ce n'est pas forcément facile pendant ce mois d'avril. Vous avez votre mental qui vous dit oui. Votre état d'esprit qui vous dit oui. Qui a envie d'y aller. Et qui va y aller, ce n'est pas le problème. Votre pensée qui a envie de changer et qui a envie de s'ouvrir à une nouvelle vision. Un résultat alléchant. Arriver à obtenir ça. Mais même avec tous les bons outils, vous savez, c'est cette fameuse volonté. Est-ce que finalement la motivation, la volonté, est-ce que vous voulez le fait d'y croire en fait ? Et c'est ce challenge-là. C'est le fait d'y croire. Ça peut ne pas être facile. On en est dans une période d'anniversaire. Donc parfois, ça bloque un petit peu dans les périodes d'anniversaire. On le sait. Et par d'anniversaire, par moment, on peut avoir ce truc de oh là là, je prends encore un an. J'ai, comment dire ? Ouais, c'est bien gentil d'y croire, etc. Mais n'empêche que le résultat, c'est que là, présentement, je vis quelque chose quand même de pas facile que je dois laisser derrière avec ce 8 d'eau. Vous voyez ? 8, 9, 10. Cet événement, aussi difficile qu'il soit, est l'élément déclencheur pour que vous obteniez ce que vous vouliez, que vous n'arriviez pas à obtenir là. Vous voyez ? Ok, mes amis béliers, on va passer aux professionnels. Nous avons le roi de terre avec la superficialité, le dirigeant et le bilan. D'accord. Alors, les amis, vous avez besoin de faire le point au mois d'avril. 1, clairement, vous avez besoin de faire le point parce que vous avez besoin d'asseoir votre siège, votre confort, votre assise. En fait, vous avez besoin d'être plus pragmatique parce que ces derniers temps, au niveau professionnel, vous avez été peut-être dans la superficialité. Alors, ce n'est pas que vous n'avez pas été professionnel ou quoi, mais c'est possible que sur certaines choses, vous avez peut-être procrastiné, vous n'avez pas voulu aller voir au-delà de ce qui était. Vous savez, c'est un peu le même principe que, si ça concerne vos finances, par exemple, pendant je ne sais combien de temps, vous n'avez pas vraiment regardé vos comptes, vous voyez, et que là, il est peut-être temps de mettre le nez dedans pour voir ce qu'il en est, vous voyez. Ça peut être ce genre de choses. Donc, pareil pour... Enfin, c'est l'exemple pour le travail, vous voyez, où, voilà, il y a des choses sur lesquelles vous avez laissé un petit peu en superficialité. Il va falloir aller voir un petit peu en détail. La superficialité annonce toujours que sur le mois d'avril, il va falloir faire attention aux petites lignes, à ce que vous signez, etc., etc. D'accord ? Très important. Ok. On me dit que, de toute façon, il faut faire le bilan. D'une manière ou d'une autre, il faut faire le bilan pendant ce mois d'avril. Ça va être une période de transition. D'accord ? Avec le roi de terre, on vous annonce que ce bilan et cette transition va effectivement vous permettre de regarder et de voir quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu jusqu'à présent, ou en tous les cas, qu'il est temps de regarder pour pouvoir diriger les choses de la meilleure des manières. Votre vie professionnelle de la meilleure des manières. D'accord ? Ici, on vous dit qu'il y a des occasions favorables qui vont se profiler, mais il faut d'abord que vous fassiez ce bilan et il faut que vous sachiez dans quelle direction vous voulez aller pour aller soit au-devant de ces occasions, soit de pouvoir les voir comme une occasion pour vous. Parce que pour moi, il vous manque des éléments à l'heure actuelle que vous ne savez même pas que... Peut-être on vous propose des occasions, mais vous ne savez même pas que c'est la solution à quelque chose d'une orientation chez vous ou d'une résolution d'un problème. Vous voyez ce que je veux dire ? En tous les cas, ici, on vous dit qu'en roi de terre, votre manière de diriger, votre manière de faire le bilan d'abord et d'aller voir les choses, ça se fait de manière très, très, très... très professionnelle, très responsable, très pragmatique aussi, mais dans une... Ça ne vous fait pas... Ça ne vous fait pas sourciller. Vous voyez ? Ça ne vous fait vraiment pas sourciller. Vous êtes bien stable, bien constant dans votre manière de concrétiser les choses, en fait, si vous voulez. Ouais. Le roi de terre, il est vraiment très, très bien à l'aise, très bien installé. Il regarde les choses, il voit que ça prolifère, il est là, ok, mais c'est normal, en fait. J'ai géré les choses. Et c'est ce que vous êtes en train de refaire sur certaines choses. Vous voyez ? Il est temps, quoi. Il est temps. Il n'y a pas de retard ici, mais il est temps. En tous les cas, ça, ça va vous permettre d'aborder vraiment une occasion, une ère, une période vraiment de réussite. Mais d'abord, bilan. Ok ? Très bien. Alors, on va aller voir relationnel, sentimentale, le page de terre, l'élève, le libre-arbitre, le blocage karmique, le précipice. Eh bien, dis donc, vous êtes... Je pense que vous aviez besoin d'apprendre des choses. Euh... Ouais. Ok. J'ai... Au niveau relationnel, sentimentale, j'ai une situation ici qui ressemble au 8 de coupe. Clairement, j'ai une situation qui ressemble au 8 de coupe. Donc ça... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour le professionnel, c'est pour remplir, c'est pour ce résultat du 10 de coupe. C'est-à-dire, vos besoins matériels sont comblés. Ça, au niveau professionnel, ça va donner. C'est clair. Ok. Ici, donc, effectivement, j'ai le 8 de coupe qui ressort. J'ai le 8 de coupe parce que vous avez appris quelque chose. Vous avez été dans un apprentissage. Vous avez le blocage karmique. Donc, de toute façon, ce qui s'est passé d'une manière ou d'une autre, que ça vous ait touché affectivement ici, c'était vraiment pour vous faire passer à un niveau supérieur et pour faire un déblocage karmique. Donc, il y a eu des choses qui vraiment sont venues. Fallait que ça se débloque. Donc, c'était des blocages que vous aviez, conscient, inconscient, familiaux, que sais-je, de vie antérieure. Bref, peu importe. Dans tous les cas, c'était des blocages. Et cette situation est venue vraiment vous apporter ça. maintenant, ce qu'il en ressort ici pendant ce mois d'avril. Pendant ce mois d'avril, vous allez avoir soif finalement d'aller accomplir bien mieux, aller chercher bien mieux. Ce 10 d'eau, il a besoin d'être rempli. C'est votre objectif. C'est le fait d'aller chercher à répondre à vos besoins affectifs qui soient comblés et avec des relations dignes de confiance. D'accord ? C'est vraiment votre objectif. Votre libre arbitre, pour moi, vous allez vraiment l'utiliser pour aller là-dessus. Vous allez vraiment oser y aller. Ok ? La seule chose qui va un petit peu bloquer, c'est sûr qu'il va y avoir une période d'apprentissage. Donc, vous allez devoir tester le page de terre. Il teste, il est patient, il sait que lui est fiable dans sa manière de vivre les choses, de voir les choses, de se positionner. Maintenant, il est aussi érudit. Donc, il y a besoin de d'expérimenter son savoir et peut-être potentiellement de le faire grandir. Donc, relationnellement ici, il va falloir, et ça, c'est le challenge, il va falloir croire que votre souhait est en train de se réaliser et que vous êtes juste sur le chemin. Vous pouvez avoir des expériences qui ne se passent pas comme vous le souhaitez, mais il va falloir juste garder espoir et continuer. Vous voyez ? Et avancer. Ok ? Ce mois d'avril est un apprentissage relationnel suite à cette difficulté. Mais vous avez décidé pour moi d'aller de l'avant. Donc, aujourd'hui, vous allez de l'avant, tout ça, c'est derrière. Maintenant, il faut aller à la recherche ou à la rencontre. Ce n'est pas la recherche, c'est la rencontre de ce qui vous correspond, de ce que vous souhaitez pour remplir vos besoins affectifs ici. Données et reçues, évidemment. Ok ? Bon ! On va aller voir la vie intérieure, vie spirituelle, etc. 6 d'eau. Ouh là 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 ! Ah oui ! Ah d'accord ! Bon ! Ce mois d'avril, mes amis béliers, vous avez Chiron aussi au-dessus de votre tête si vous ne le savez pas. Voilà, c'est le grand guérisseur blessé. Donc, vous êtes en train de guérir. On est tous, de toute façon. Mais vous, encore plus, puisque vous l'avez au-dessus de votre tête, puisque vous avez le soleil en bélier, mes amis béliers. Vous êtes en train de nettoyer, de guérir une blessure de votre enfance qui a été réveillée dans votre enfance. Peut-être que vous aviez oublié. C'est possible qu'ici, il y a eu un blackout, il y a eu un déni de quelque chose qui ressort ici ou d'une situation que vous n'aviez pas vue sous un certain angle ou que vous avez peut-être idéalisé. Bref, dans tous les cas, c'est en lien avec les enfants, c'est en lien avec votre enfance également. Et ici, ça vient être, ça ressort pour être libéré, pour être transmuté, pour être guéri. Ok ? On voit bien que c'est en lien avec l'abandon. D'accord ? On voit bien qu'il y a eu quelque chose sur lequel il y a eu un environnement qui a eu une malveillance par rapport à vous à l'époque. Donc, je ne sais quand. Quand je parle de malveillance, ce n'est pas forcément réel. Parfois, ce sentiment-là, il est parce que nous, nous vivons mal une situation qui s'est passée. Maintenant, l'intention n'était pas de la malveillance, parfois. imaginons que vous avez eu une maman qui a été extrêmement rigide sur le travail à l'école, les devoirs et le fait de, comment dire, de vos résultats, etc. En soi, c'était une bonne volonté pour vous. Vous voyez, votre maman a voulu le bien pour vous. Elle, du coup, elle vous a appliqué la rigueur et la discipline. ce n'est pas mauvais ou malveillant en soi. Par contre, vous avez pu le vivre comme quelque chose d'extrêmement toxique pour vous. Ça a été trop, vous avez été extrêmement envahi et vous vous êtes senti abandonné peut-être par le côté maman qui a été donc maman, maternant avec un côté rassurant, un côté je me sens en sécurité, je me sens écoutée, je me sens aimée par justement ce passage à une rigueur et une discipline et peut-être elle est devenue stricte et elle en a oublié son côté maman peut-être ou elle vous l'a moins donné et vous vous êtes senti abandonné. Vous voyez ? Après, ça peut être une réalité aussi sur des choses beaucoup moins cool et là, je vais éviter de donner des exemples. Voilà. Ceux qui savent, ceux qui l'ont vécu savent. Ok ? Donc, vous êtes en train de nettoyer, de guérir ça. On vous dit que vous pouvez peut-être pendant ce mois d'avril découvrir une nouvelle thérapie ou un nouveau thérapeute ou une nouvelle manière de vivre, de faire quelque chose Moi, par exemple, il y a fin février, j'ai découvert enfin, alléluia, puisque ça a fonctionné pour moi, l'acupuncture, vous voyez ? Pour la cigarette. Donc, autant vous dire qu'il était temps. Je n'ai jamais fait. Et pourtant, j'en ai fait un sacré paquet de trucs de ce genre parce que j'adore et parce que ça fonctionne en plus. Donc, génial, ça aide énormément. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les amis. On va aller voir comment vous terminez ce mois d'avril. L'atterrissage neuf de terre. J'adore. Bon, j'aime beaucoup parce que c'est fort probable que l'enjeu du mois, vous y arriviez quand même. Vous y arriviez. Après, vous savez très bien, ça peut se dérouler sur plusieurs mois. Moi, là, j'ai le mois d'avril, évidemment. J'ai demandé pour le mois d'avril. Il y en a pour qui la manifestation va se faire d'un coup. Il y en a pour qui ça peut être peut-être mi-mai. Vous voyez ? Ok ? Sur ce résultat de 10 de coupe. Mais déjà, c'est bien engagé parce qu'avec le neuf de terre, j'aime beaucoup, c'est qu'il dit en fait que vous avez entrepris un projet, entrepris quelque chose seul et que vous voyez le succès. Le neuf de denier, il est là. J'ai réussi par moi-même. Donc, à la fin du mois d'avril, il y a quelque chose que vous avez entrepris ici. Pour moi, c'est ce qu'on a dit avant. Sur lequel, vous allez être très fiers parce que vous allez avoir du résultat. Et c'est que vous ne le devez qu'à vous-même. Vous voyez ? Il y a une idée qu'à la fin du mois, vous allez avoir envie peut-être un petit peu d'être seul pour pouvoir apprécier aussi votre solitude avec vous-même et ce que vous avez pour pouvoir contempler aussi ce que vous avez réussi. Ok, les amis ? Eh bien, magnifique. Très, très beau. N'hésitez pas, dites-moi. Non, ce n'est pas n'hésitez pas, c'est dites-moi. Dites-moi en commentaire, les amis, comment ça vous parle, comment ça résonne pour vous, comment vous ressentez les choses. Partagez-moi tout ça en commentaire, ça me fait très plaisir de vous lire et de voir comment ça résonne pour vous, les amis. Et puis, on va passer à la suite. Je vais faire, je vais procéder au tirage semaine par semaine. Ok, c'est parti, on y va. Allez, première semaine d'avril, qu'est-ce qui vous attend ? Nous avons le compromis, la chance, le cœur, la maison et le VRP. Ok, très bien. Alors, j'aime beaucoup. On a une situation cette semaine dans laquelle ça va vous demander de trouver un terrain de conciliation, un terrain de compromis. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une négociation dans laquelle d'abord, ça se fait évidemment pour trouver ce point d'équilibre. Et cette négociation, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va être très chanceuse pour vous. Pourquoi ? Parce que ce que vous allez mettre à peser dans la balance, ça va être évidemment quelque chose qui vous tient vraiment à cœur dans le sens où vous n'allez pas lésigner sur vraiment ce que votre cœur vous dit, ce que vous avez besoin, vous, en termes de choses qui soient comblées et remplies. Et ça, c'est très important parce que grâce au fait que vous soyez dans cet amour inconditionnel de vous, de vous-même et que vous ne dérogez pas à ça, en fait, ça vient tellement du cœur, tellement de vos tripes en fait, que ça crée votre chance, ça crée votre mouvement, ça crée un mouvement rapide, vraiment derrière, les choses s'enclenchent, etc. parce que vous êtes évidemment alignés mais c'est surtout que vous avez une telle conviction qu'en fait, si vous voulez, c'est attractif, c'est magnétique en fait, si vous voulez, vous voyez, vous ne lâcherez pas et en fait, c'est comme si on me dit vous avez limite l'admiration de la personne en face de vous parce qu'elle se dit mais waouh, elle se bat parce que c'est tellement clair pour elle, c'est tellement juste pour elle, c'est pas elle se bat pour se battre, c'est juste, c'est naturel en fait, elle ne lâche rien, vous voyez, c'est incroyable, j'aime beaucoup, c'est très très beau. Alors, vous savez ce que c'est dans une négociation à un compromis, il faut toujours, voilà, il y a toujours les plateaux de la balance mais il y a quelque chose sur lequel c'est très important pour vous et vous le portez avec ferveur mais ça ne pose peut-être même pas de problème à la base, c'est-à-dire que peut-être c'est là mais c'est la manière dont vous allez l'amener et dont vous allez vraiment montrer ce cœur en fait, cette volonté ou ce besoin de vous apporter cet amour finalement, peu importe le sujet d'ailleurs, c'est vraiment ça qui va créer votre chance providentielle ici. Si vous doutiez ou vous hésitiez, n'ayez pas peur de maintenir vos convictions, vous voyez ? Ok ? Bon, je vais vous mettre la chance comme ça. Ok, deuxième semaine d'avril. Nous avons le changement Oh ! Intéressant. Alors, il y a un changement ici pendant ce mois d'avril et, pardon, pas pendant ce mois d'avril, pendant cette deuxième semaine d'avril. Il y a un changement qui est très important parce qu'il va avoir soit une portée, un résultat, ce changement va avoir le résultat concret pendant cet été ou bien c'est un changement qui vraiment perdure. En tous les cas, quand vous prenez la décision aujourd'hui, ça va aller jusqu'à cet été, voire inclure l'été. Donc, réfléchissez bien au changement que vous mettez en place. D'accord ? On vous dit que c'est quelque chose qui est en lien avec le téléphone. Ici, on vous dit qu'il faudrait faire parler la personne peut-être que vous avez au téléphone pour savoir exactement parce que la personne a priori ne vous dit pas tout. C'est possible que vous, vous ne disiez pas tout aussi ici. Je vais juste en rajouter une pour être sûre que ce soit... Est-ce que c'est un conseil ? Oui. Ok. On vous dit vous, comme l'autre personne ici, il faut faire parler. Il faut dire, il faut tout dire. Dans le sens... Alors, on s'entend bien sûr toute proportion gardée, mais dans le sens où il ne faut pas qu'il y ait de non... il faut éviter les non-dits ou les zones d'ombre. Donc, vous, vous avez... N'hésitez pas à dire ce que tous les tenants et les aboutissants de cette situation, surtout par téléphone en plus. Inversement, essayez de faire que l'autre vous dise tout. Et même si vous percevez certaines choses ou que vous avez l'impression de comprendre certaines choses, faites-les dire pour que ce soit la personne qui les dise. Vous voyez ? Qui les disent ? Qui les dites ? Ouais, excusez-moi, j'ai un petit souci là. J'ai un petit bug. D'accord ? Parce que c'est important parce que ça a un impact quand même par un petit moment et ça crée beaucoup de chamboulements et beaucoup de changements. Donc, quand même. Ok ? Très bien. Très bien, très bien, très bien. On va mettre le téléphone. Hop ! Troisième semaine d'avril, Carrefour. Bah, dis donc, les amis. Ok, il y a une situation dans laquelle vous êtes à un carrefour. Il va falloir prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Les amis béliers, très important pendant cette troisième semaine. Je sais que ce n'est pas évident. Ça peut être en rapport avec un homme. Dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, vos prises de décision ici, elles ont, elles ont d'abord, vous avez d'abord besoin de prendre du recul et d'observer ce carrefour auquel vous êtes. Parce que vous êtes à un carrefour là, clairement. Il y a des possibilités, il va y avoir des décisions, des choix à faire, etc. Et on vous dit que pendant cette semaine, vous allez avoir votre vision qui va évoluer, qui va déjà avoir une vision plus grande. et également, il y a quelque chose qui va muter, qui va changer ici. On vous dit que c'est à un moment donné parce que vous allez avoir un éclairage. Alors, l'éclairage, il peut venir évidemment par une prise de conscience subite où vous avez votre guidance qui vient vous interpeller sur quelque chose comme ça peut venir de l'extérieur. Ici, on vous dit pendant cette première semaine à rester à ce carrefour et observer ce qui se passe. Observer ce que vous ressentez, observer ce qui vient, etc. On vous dit de ne pas prendre de décisions hâtives. Vraiment, c'est très important. Ok ? Quatrième semaine d'avril, l'instabilité. Ouais. D'accord. Il y a quelque chose qui vient être déstabilisé sur quelque chose qui jusqu'à présent était très harmonieux pour vous, en tous les cas, n'avait pas de... n'a pas de base, n'a aucun... n'a aucun problème ou en tous les cas, vous ne vous étiez jamais posé la question qu'il pouvait y avoir un problème, une instabilité de ce côté-là. Ça arrive. D'accord ? Ici, on vous dit d'essayer de ne pas réagir, sur-réagir, essayer d'être le plus calme possible dans le sens où, en fait, faire appel à votre sagesse, à votre spiritualité, à votre foi pour garder votre esprit mature face à ça. Un positionnement assez mature. C'est vraiment pas facile. C'est pas évident parce que c'est ce qui se déstabilise là. Vous ne l'avez pas vu venir. Et puis surtout, ce n'est pas vraiment de votre ressort, c'est un peu hors de contrôle. C'était très harmonieux jusqu'à présent. Donc, vous étiez là, mais il va falloir faire confiance un petit peu que si ça se passe comme ça, c'est que très certainement, je ne sais pas s'il y a une bonne raison, mais en tous les cas, il y a une raison qui n'est pas forcément de votre ressort et vous n'avez pas forcément pour l'instant besoin d'agir, mais plus de croire en la vie, de croire en l'univers et de dire, ok, je reste dans ma sagesse et je verrai ensuite le déroulement des choses. Vous voyez ? Ok. Cinquième et dernière semaine d'avril, distance. Ok. Situation où vous qui partez à distance ou quelque chose ou quelqu'un qui part à distance de vous, une situation, peut-être une distance émotionnelle, que sais-je. Dans tous les cas, ce moment de distance pendant cette cinquième semaine d'avril et cette dernière semaine d'avril va vous permettre de sortir d'un labyrinthe. Clairement. D'un labyrinthe dans lequel vous vous posiez trop de questions et en fait, la seule réponse à cette question, c'est qu'il fallait tourner le dos. Tourner le dos à quelqu'un, tourner le dos à une situation, tourner le dos à tous ces questionnements qui n'arrêtaient pas de cesser parce que cette situation perdure dans votre vie. Et là, cette distance va être l'occasion de se rendre compte en fait, tout simplement. Et hop ! Ouse ton tournage. Tourner le dos et on passe au mois de mai. Voilà le programme. Eh bien, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Dites-moi au fur et à mesure si vous revenez dans le mois, les écoutez pour les semaines. Dites-moi comment ça se passe pour vous, comment c'est en train de se réaliser, c'est en train de prendre forme dans votre vie. N'hésitez pas à me l'écrire, ça me fait toujours plaisir. J'adore voir vos réalisations et vos concrétisations à vous, les amis. On va passer à la suite. Les amis béliers, avez-vous une question ou une interrogation ou un sujet ? Si c'est le cas, je vous invite à penser fort à votre sujet ou bien penser fort ou à formuler votre question. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça. Alors, nous avons écoutez votre intuition. Ok. Vous êtes prêt ou prête ? Et j'en ai deux. Succès et non. Ok, d'accord. Très bien. Alors, par rapport à votre sujet ici, les anges vous disent que votre intuition vous dit quelque chose mais que vous... Alors, pour certains, vous n'osez pas y aller parce que vous pensez que vous n'êtes pas prêt pour ce... ou pas prête pour ce succès et que du coup, vous vous dites non, mais il faut encore que j'attende, j'en sais rien, il faut encore que je me forme, il faut encore que je fasse ceci, il faut encore que je fasse cela. Ce n'est pas pour tout de suite, non, non, mon intuition qui me dit que je vais réussir là comme ça, non, ça ne va pas se passer comme ça, vous voyez ? Donc, vous pensez que vous n'êtes pas prêt et vous n'écoutez pas ça. Pour d'autres, votre intuition vous dit qu'effectivement, le succès n'est pas par là mais que vous êtes bel et bien... bel et... Oui, bel et bien prêt ou prête pour quelque chose d'autre qui vous apportera le succès mais vous n'avez pas vraiment envie d'y aller ou envie d'écouter ça et vous êtes là non, non, je n'écoute pas ça, je sais que moi c'est ça et c'est à cet endroit, vous voyez ? Il y a un petit côté entêtement ici. Dans tous les cas, il va falloir vous écouter beaucoup plus et laisser un peu le mental ou l'ego comme je ne sais pas lequel parle chez vous là pour le coup qui vous empêche mais le mental, c'est la logique c'est-à-dire que factuellement, ce n'est pas possible le machin non, 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 non et puis l'ego c'est oulala non, 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 attends, attends, on ne sait jamais rappelle-toi la dernière fois quand il y a eu ça ou imagine ce scénario catastrophe on va rester tranquille voilà ça c'est le côté c'est quand l'ego parle et le mental c'est factuel vous voyez ? Voilà ok ? Voilà le message alors on va poursuivre avec l'oracle de la présence angélique pour les petits messages pour ce mois d'avril alors nous avons l'élévation aujourd'hui je laisse la peur de grandir la peur d'aller d'aller plus loin et plus haut la peur d'abandonner des parties de moi-même je choisis maintenant de me respecter et de ne plus alimenter ce qui est prêt à partir j'ai confiance en moi et je n'ai plus peur de vivre ou de mourir je choisis de dépasser la survie maintenant et je m'élève incroyable on va poursuivre avec l'oracle des sœurs de lumière pour nos amis Béliès alors nous avons blocage psychologique et mental ignorez votre mental et reprenez le contrôle c'est la meilleure arme pour votre futur faites de l'ordre dans votre esprit et cultivez une psyché positive et ensuite désir et sexualité ressentir une envie irrépressible c'est se sentir vivant cultiver un climat de sensualité et de plaisir c'est accepter son image on termine avec votre prière pour ce mois d'avril les amis à faire le matin et ou le soir en fonction de vos besoins par contre à faire tous les jours et bien pourquoi pas pendant tout ce mois d'avril en fonction de comment ça vous parle les amis prière à vos guides spirituels hop c'était celle-ci tac pour son évolution spirituelle mes guides spirituels je vous demande humblement de m'aider à progresser dans mon ouverture spirituelle aidez-moi à vivre positivement mes expériences et à ascensionner de plus en plus vers la lumière au fur et à mesure de mes compréhensions spirituelles et énergétiques gratitude affirmation j'évolue positivement dans ma spiritualité et dans mes énergies voilà les amis ce que j'avais pour vous j'espère que ça vous a parlé les amis que ça a résonné pour vous dans votre vie et surtout que ça vous aidera à créer votre réalité sur ce mois d'avril n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture bien entendu et puis je vous remercie infiniment pour votre fidélité pour le commentaire d'avance que vous allez faire même si c'est un petit coucou un petit merci un petit emoji ou un grand merci comme certains me disent si vous n'avez pas envie de raconter comment ça résonne pour vous dans votre vie en commentaire ce que je peux tout à fait comprendre juste un petit coucou un petit merci ça fait plaisir un petit emoji voilà les amis si cette vidéo vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un évidemment transmettez-lui n'hésitez pas à partager tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air aussi n'oubliez pas ça ça aide énormément à mettre un petit pouce et puis les amis bien sûr évidemment tous ceux qui partagent sur les réseaux sociaux merci du fond du coeur il y en a qui le font tous les mois je vous remercie ça fait connaître mon travail ça fait partager donc vraiment merci infiniment merci du fond du coeur et puis on se retrouve pendant ce mois d'avril pour les guidances pour les lunes on se retrouve également je vais essayer de faire des tirages à choix ce mois-ci j'ai pas réussi pour le mois de mars je vais essayer pour le mois d'avril de vous proposer des tirages à choix en tous les cas j'ai bien noté toutes vos questions tous les sujets que vous souhaitiez donc voilà et puis on se retrouve en guidances privées si vous le souhaitez vous avez tout dans le descriptif de la vidéo pour l'été astro et puis l'été chakra pour prendre soin de vos énergies vous avez le lien pour la boutique et voilà les amis n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore évidemment et puis je vous souhaite un merveilleux merveilleux mois d'avril prenez grand soin de vous les amis je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous aime à très bientôt